C'est magnifique ici, trop trop beau. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et l'abonnement est gratuit, tu ne paieras rien. Donc je suis en voie off parce que sur les images que j'ai tourné, le vent a couvert ma voix. Donc nous sommes sur mon spot préféré et on va rouler pour la première fois avec le Axial Capra UTB 18 qui est un petit crôleur 1 18ème avec un moteur charbon. Je te laisse donc avec ces petites images qui vont arriver et on se reprend après pour un avi à chaud. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 Bon allez, petite conclusion. J'adore cette machine. Je le préfère au Axial SCX24. C'est vraiment une machine, elle passe mais partout quoi. Enfin, dans les limites de son échelle. mais c'est un vrai plaisir. Elle grimpe vraiment, elle grimpe aux arbres quoi. Alors attends, je vais te montrer un truc. Regarde comme elle braque. Ouah, boum. Et boum. Et boum. Et en plus, elle retombe sur ses roues. C'est beau ça. Non mais elle braque vachement. En fait. Elle braque de ouf. Donc ça c'est cool. J'ai l'impression qu'elle braque un peu mieux d'un côté. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Elle braque mieux quand tu tournes à gauche. Alors c'est peut-être une question de réglage. J'ai absolument pas touché au réglage. Elle est complètement de boîte. J'ai juste regardé si elle roulait droit. Et euh... Elle roulait droit. De boîte, elle roulait droit. Donc tout va bien. Mais voilà quoi. Tu passes partout avec. Euh... Et puis ça rentre dans un sac à dos encore. Donc c'est vraiment la bonne échelle quoi. Tu vois, tu vas te promener dans un petit coin comme ça. Voilà. Et... Tu t'arrêtes au rocher qui te plaît. Et puis voilà. C'est trop cool. J'adore. Je suis trop fan de cette machine. Bon là, je la fais rouler sur du rocher sec. Parce que je suis allé un peu dans l'eau avec. Et c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Voilà. On va essayer de bouger un peu. Que dire de plus ? Le cerveau de direction est très bon. Euh... Il fait 7 kilos, hein, de base. Donc euh... Ça suffit largement. C'est une machine qui... Je sais pas combien elle pèse. Mais elle doit bien faire son petit... Un petit kilo 5, je pense. À vue de nez, comme ça. Et... Et tu vois ce que j'ai grimpé avec. Donc le moteur... Est largement suffisant. Là, ça fait euh... Je sais pas. Ça fait bien trois quarts d'heure que je roule. Et euh... La batterie tient toujours le cou. Donc là, j'aimerais bien qu'elle s'épuise, en fait. Alors, il faudrait pas qu'elle tombe, hein. Il y a beaucoup de couple. Et... Mais bon, ça va, quoi. J'ai l'impression que la batterie commence à être un peu fatiguée. Bon, franchement, c'est pas trop beau. C'est pas trop beau ici, quoi. C'est le paradis Et là on va bien voir Regarde 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 Je pense qu'il y a des gens qui viennent ici Faire du crawler Je ne sais pas si on va bien voir avec ma petite main Avec mon petit doigt Là regarde On dirait qu'il y a des mecs qui se sont fait un petit parcours Et tout à l'heure je l'ai fait Tu l'as vu sur la vidéo Franchement C'est trop cool Mais là il faut dire vraiment que le spot est génial J'étais déjà venu avec le SCX24 Alors là il a plu Et du coup ça fait comme un petit ruisseau Non mais c'est le paradis des crawlers ici Vraiment Vraiment Trop beau Trop classe Donc voilà les gars C'est une super machine de base Après moi je ne suis pas un professionnel du crawler Donc les performances de cette machine me suffisent amplement Alors il y a des gens qui vont tout changer dessus Peut-être changer les roues un jour Peut-être que je changerai les roues Pour avoir un petit peu plus de poids au sol Donc des roues peut-être en métal Mais je pense que c'est la seule option à mettre C'est vraiment une super machine Je te la conseille Je te la conseille vivement Et en plus Elle a vraiment de la gueule quoi Voilà Sur ces images A bientôt sur Youtube Nota Bene La radio commande J'ai oublié d'en parler Elle est toute petite Mais elle va très bien Le volant ça va C'est correct Le ressort est assez dur Donc ça va Idem pour la gâchette Enfin dur C'est pas non plus hyper dur Mais ça va J'ai connu plus mou C'est du Spectrum bien sûr C'est la SLT2 Les piles Tu vois Elles se mettent comme ça dans le manche Donc ça c'est super bien Parce que Du coup Elle est peut-être plus légère Et elle prend moins de place Par contre Elle ne tient pas droit Bon ça c'est l'inconvénient Du fait qu'il n'y ait pas de socle En dessous Mais sinon la radio est suffisante Ça suffit largement J'ai presque tendance A la préférée A la SLT3 Mais sinon Une radio bien cool Avec tout ce qu'il faut Voilà C'est magnifique ici Trop trop beau Allez Salut A la уст Alles Au revoir Au revoir Verso Au revoir Sous-titrage ST' 501